C'est parti. Alors Laurent. Ça va les CEO ? Ça va bien. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Moi aussi. Je te signale que mes premiers galas, je les ai faits avec toi. Oui, c'est vrai, je m'en rappelle très bien. Et là, je suis presque à la retraite, donc du temps passe. Et oui, ça veut dire que le temps a passé pour moi aussi. J'avais envie de présenter le lac de Beaumester avec le signe blanc et le signe noir. Donc un lac emblématique qui a fait partie du répertoire de l'Opéra de Paris pendant de nombreuses années. Qui a été la première version longue du lac des signes donnée à l'Opéra de Paris. Beaucoup connaissent le lac des signes de Nourayef et d'autres versions aussi. Donc je trouvais ça intéressant, d'autant plus que j'ai été nommé sur ce lac des signes par Rudolf. Et vous allez faire l'adage du deuxième acte du lac des signes ? On va vraiment travailler sur l'adage du blanc et travailler un peu sur le noir. Et à la fin, on va donner un sens un peu plus de spectacle à cette masterclass. En tout cas, quand je vois nos affiches à côté, je suis quand même très fier de me dire, je suis quand même à côté de ce monstre sacré qui est Laurent Hider. Oui, chacun fait son boulot et non, non, mais je serais ravi de voir ton spectacle. Il y a des gens du New York City Ballet qui viennent ici. Oui, il y a neuf danseurs, ils sont tous principaux solistes. Et puis, on est une dizaine de danseurs italiens. On a la marque de fabrique un peu de l'opéra et puis un peu de cœur italien. En tout cas, je suis très heureux de venir dans ce théâtre qui est un théâtre magnifique et de pouvoir faire cette masterclass. Je pense que mes danseurs sont ravis évidemment de venir à Paris pour faire cette démonstration ici. On oeuvre avec humilité, mais avec générosité et passion. Merci Laurent. Merci à toi Alessio. Merci à toi.